Yaho baby mancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et comme tu auras pu le voir dans le titre, j'ai un petit peu craqué pendant les soldes du coup sur figure house j'ai donc commandé 4 figurines, même s'il y en a une où tu comprendras que ce n'est pas moi qui l'ai payé et je vais t'expliquer le pourquoi du comment, mais toujours est-il je me retrouve à avoir acheté 4 figurines sur figure house j'ai tout simplement profité des soldes, voilà, ils ont fait les soldes et j'en ai profité je te mets à côté moi le code promo comme d'habitude pour le site, pour toute commande normale et précommande c'est aussi utilisable, c'est juste pas utilisable sur tout ce qui est promotion, occasion et solde, voilà donc voici à quoi ressemble le carton est-ce que je refais la blague qu'il est plus gros que mon avenir ? on va t'être évité, je l'ai fait il y a pas longtemps, il y a un mois à peu près voilà, donc j'ai très très hâte d'ouvrir tout ça et de découvrir ça avec toi j'ai juste pré-ouvert pour que ça soit plus simple et on va découvrir ensemble d'ailleurs à quel point c'est protégé voilà ça tu peux voir vraiment qu'on s'est emballé alors moi j'ai un petit peu peur parce que là je suis debout et pas assis comme avant voilà à quoi ça ressemble tu vois il y a les trois grosses figurines et après comme c'est une acrylique ça prend pas beaucoup de place mais tu peux voir quand même que c'est bien calé et tout entre chaque figurine et qu'elles sont emballées en plus dans du papier à bulles individuellement donc on a comme d'habitude le petit traditionnel papier qui te remercie et tout ça qui te dit merci enfin à l'avance c'est juste boutique figurines et produits dérivés manga x anime on a l'adresse sur pot parce qu'il y a une boutique réelle le numéro de téléphone et l'adresse mail pour les contacter voilà à savoir qu'ils seront à la convention de pot qui a le premier week-end d'octobre et voilà à quoi ressemble l'arrière avec toujours l'ancienne étiquette avec les autres réseaux sociaux sauf tiktok alors qu'ils sont aussi sur tiktok ils sont partout tout simplement ils sont partout ensuite on a la facture sans les prix parce que la facture avec prix tu la reçois par mail donc j'ai la liste des figurines je vais la mettre de côté au cas où que ça puisse me servir pour dire les noms des modèles alors on va commencer déjà par du coup la figurine en acrylique qu'est-ce qu'il y a marqué ? figurine hunter hunter c'est gone et en acrylique le poids elle est de 20 grammes ça manque 200 grammes mais c'est normal vu que c'est un truc en acrylique on va ouvrir ça ensemble tu galères voilà voilà désolé j'avais des cheveux dans les yeux c'était horrible voilà à quoi ça ressemble et voilà à quoi ressemble l'arrière et on va la monter ensemble je ne sais plus où j'ai posé mes ciseaux ah si ça y est je les retrouve donc des fois ça peut servir d'avoir les ciseaux donc je préférais savoir où ils étaient donc c'est une figurine qui vient de Abistai Abistai est un site qui propose pas mal de figurines et de goodies en rapport avec les mangas et je crois qu'ils sont quand même moins chers quand tu achètes sur par exemple figurehouse que quand tu achètes directement sur Abistai je vais te mettre le prix de la figurine et le prix sur Abistai pour que tu puisses comparer si je vois une différence donc on va ouvrir ça tout doucement parce que sinon ça va se casser la gueule ah ce qui est bien voilà donc avant que Gon se casse la tronche j'étais en train de dire ce qui est bien c'est que c'est un peu comme celle de Attaque des Titans qu'on a ici ou d'ailleurs Gobelin Seyer c'est exactement la même on a tout simplement aussi le nom du manga décrit ouh ouh tu veux faire la mise au point s'il te plaît merci là tu vois tu as le petit Attaque des Titans qui est devant et là on va avoir la même et alors Attaque des Titans je l'ai acheté en convention Gobelin Slayer je l'ai eu sur le site justement de figurehouse et je sais pas si tu verras oui à l'endroit ça serait mieux effectivement là il y a le nom Gobelin Slayer qui est marqué en fait qui est derrière voilà hop je meurs de chaud parce qu'on est encore dans les jours de canicule c'est horrible de filmer ici hop ah oui d'accord c'est déjà t'as juste à peine à pousser et t'as tout qui se casse la tronche donc tu m'étonnes que mon Gon se casse la tronche alors je te regarde dans l'image je sais pas si Hunter Hunter il doit être devant j'ai l'impression ok mais où est l'avant et où est l'arrière c'est ça la question je pense que ça peut passer comme ça et hop j'ai perdu le plastique alors est-ce que c'est ça qui joue parce qu'il y a souvent un plastique à enlever non voilà donc voilà à quoi ça ressemble d'un peu plus près Hunter Hunter avec Gon derrière il y a aussi normalement Killua Hisoka je sais pas s'il y a pas Kurapika et peut-être pas Gon mais Leorio je sais plus ce qu'il y a dans comme personnage mais je me les achèterai au fur et à mesure ça c'est sûr voilà alors attends Hunter Hunter c'est Kana oui Kana ils sont tout en bas c'est pas drôle ils sont tout en bas parce que là t'as Cazé t'as Kiyoun qui est ici donc là et c'est en dessous donc vous vous la verrez pas mais bon hop voilà je vous famerai ça de toute façon pour vous montrer d'un peu plus près on continue avec la deuxième figurine et la première vraie figurine c'est une figurine de Miku dans une tenue de Noël et c'est la version 2021 que je n'avais pas il faut savoir que j'ai déjà deux figurines de Miku je dois avoir sûrement celle de 2019 et de 2020 je pense et donc comme je n'avais pas celle de 2021 je me la suis achetée surtout qu'elle était en somme voilà très clairement hop voilà à quoi ressemble la boîte voilà alors il y a encore les scotches ok ah d'accord c'est scotché entre eux je vais te poser le carton et en fait tout est scotché ensemble je sais pas si tu peux voir mais le socle est scotché avec le carton où il y a la figurine à l'intérieur donc c'est un petit peu compliqué on va ouvrir ça oh il est trop mignon le socle oh non je meurs regarde il est trop chou une petite tête de nonon c'est tout ce que je ferai c'est que Miku a pas sa tête mais ce que je ferai en fait c'est que je mettrai tout simplement dans la barre d'infos les liens des deux précédentes vidéos où il y a les autres Miku effectivement sa tête et pas ensemble ça fait bizarre ça fait très très glauque et il lui manque un pied aussi ok bon c'est spécial ça prend moins de place c'est sûr mais c'est glauque là il lui manque la jambe regarde elle a perdu sa jambe c'est super glauque comme ça regarde donc quand j'ai enlevé la botte j'ai entendu un petit truc claquer et en fait c'est qu'il y avait un nœud sur la botte et il vient de tomber mais je ne sais pas où il est tombé derrière moi super donc en fait ma figure n'est cassée bon et bah ça commence bien et ensuite il faut que j'arrive à comprendre comment mettre la tête j'ai donc réussi à la monter et voilà à quoi elle ressemble et donc là du coup il y a le petit nœud qui a sauté il faut que je le retrouve et que je le colle ça va être sympa mais voilà pour la première figurine on continue avec la deuxième figurine et on va prendre une aussi que tu connais bien on continue avec la deuxième figurine et c'est un personnage que tu connais quand même un petit peu sur la chaîne car j'ai déjà acheté trois vraies figurines plus une acrylique enfin vraie figurine on s'entend mais après j'ai acheté aussi une acrylique on va parler de REM et pour ce qui est de la version c'est REM original Sakura Reneworld version je te mets tout ça à côté de moi voilà donc voilà la boîte et en fait c'est Sakura dans une espèce de kimono rose je la trouvais juste trop trop mignonne et j'ai pas pu lui résister très clairement j'ai pas pu lui résister voilà à quoi ressemble la boîte d'un peu plus près hop elle est trop trop belle regarde moi ça cette beauté voilà donc c'est parti j'espère qu'il n'y aura pas trop de montage là aussi il y a les petits nœuds donc j'espère juste que je ne vais pas faire sauter encore les nœuds donc voici à quoi ressemble le socle qui est très très beau je le trouve très très beau et ensuite la figurine qui est juste magnifique et elle vaut vraiment son prix et je trouve même que le prix n'est pas cher pour ce que c'est parce que là on a donc une veste de kimono et on a vraiment de l'épaisseur et on sent que c'est lourd à l'intérieur et surtout c'est qu'on va avoir vraiment un aspect granuleux de matière par rapport à la veste du kimono et je trouve ça super bien fait c'est propre, c'est soigné c'est... j'ai rien à dire déjà tu la vois un peu plus près et je ne sais pas si tu pourras avoir conscience de la matière jusqu'à la veste la jupe est d'une autre matière mais regarde hop, attends hop je ne sais pas si tu as conscience vraiment et là c'est super lourd c'est pas un petit truc tout volant bon, petit cadeau et pareil là les détails on voit que ça a été rajouté mais c'est un truc de dingue ah, même là oui j'ai regardé mais même sa culotte en fait elle a de la matière elle est en espédantelle et on voit vraiment qu'il y a un travail et que ce n'est pas fait au hasard et tout ça c'est vraiment très 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 joli je n'en reviens pas en fait je la trouve encore plus belle que sur l'image vraiment très très surpris et très très bien et pour le visage voilà on a même l'effet sur les petites mèches et tout c'est juste trop trop beau j'ai bien vu de l'acheter ça va dans l'autre sens je ne suis pas sûre je ne sais pas dans quel sens ça va petit peut-être dans l'autre sens je ne sais pas ce qui me paraît très plus logique ouais, ça paraît plus logique ok voilà à quoi ressemble la jolie figurine du coup avec son socle on continue avec la troisième grosse figurine ou quatrième si on compte la figurine en acrylique et cette fois-ci je vais te présenter un personnage que tu n'as pas l'habitude de voir sur la chaîne et pourtant pourtant c'est l'un de mes personnages préférés que j'ai pu rencontrer et préférés dans la licence Naruto quoique il y a aussi Sasori très clairement mais il se défend quand même il fait partie du top 3 de mes personnages préférés je suis en train d'essayer d'abord d'ouvrir avant de te montrer voilà et c'est tout simplement j'y arrive voilà le personnage de Shikamaru voilà c'est un personnage que j'ai fait en cosplay à l'époque où j'en faisais et c'est un personnage du coup qui me tient très 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 à coeur et que je voulais avoir en figurine et donc quand je l'ai vu je ne pouvais pas passer en fait à côté je crois que si je dis pas de bêtises elle était dans les occasions et c'était juste que la boîte elle a quelques petits pets à droite à gauche mais honnêtement moi je m'en fous un peu de la boîte ce qui m'intéresse c'est surtout la figurine et donc je ne l'ai pas payé moi-même c'est ma maman qui me l'a offert tout simplement parce que du coup elle était fière de Japanespo pour moi de tout l'univers Japanespo que j'ai réussi à tenir les 6 jours que j'ai réussi à prendre sur moi par rapport à du coup quand j'étais pas avec mon stand à moi mais à notre stand le samedi etc etc donc elle a tenu à m'offrir la figurine de Shikamaru voilà honnêtement c'est quand j'ai vu les sods il y avait une autre figurine encore qui m'intéressait et je lui ai montré j'ai fait bon je me prends quoi et elle m'a dit prends toi du coup Miku et Rem et je te prends Shikamaru et puis l'autre comme elle l'urgeait pas trop parce que très clairement même hors sod je peux la retrouver bah je me suis dit bah c'est pas grave je me la prendrai un peu plus tard donc voilà donc celle-ci c'est ma récompense et je l'ai bien méritée voilà alors ça se présente comment attends elle est en occasion mais elle n'est pas été ouverte ok bon donc je vais juste m'accouper histoire d'ouvrir tout ça et ne veut rien casser et je te montre ça on voit les ombres il y a ces ombres et donc voici à quoi ressemble la figurine de Shikamaru elle est super belle elle est super imposante bon ce truc que j'aime pas moi c'est là le truc pour mettre son pied je comprends pas le tenir par sa jambe et pas faire des trous pour ses pieds ça c'est ce truc que je comprends pas mais sinon je trouve ça trop badass en plus avec ses ombres qui arrivent par derrière je trouve ça juste trop stylé et voilà il y a Sous-titrage ST' 501 ... 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